Bonjour Fabrice, on est plutôt comme un développeur d'agriculture, un développeur d'agriculture, mais après je suis venu à l'informatique de l'édition, mais aussi en background, en quant à l'édition. Donc, je pense qu'il y a des utilisateurs de ce qui développeur d'agriculture. Donc, ça m'arrive de lever la main, là, si je reviens. Donc, j'interviens, je dis des articles, j'ai aussi deux articles sur l'accessibilité, déjà, donc un, collaboration avec une amie sur l'accessibilité en général, et un deuxième sur l'accessibilité, les clients l'ont en swing, et les gens ramènent souvent ma fraise quand il y a des problèmes d'accessibilité dans les news, c'est le forum, donc mon pseudo, c'est que l'on est là. Donc, c'est pas du tout un hommage à l'art de l'entrée, parce que c'est ça un peu triste. Donc, je veux parler, moi, de l'accessibilité numérique, et notamment de l'activité web. Donc, justement, pourquoi faire l'accessibilité numérique ? Donc, c'est, en premier lieu, en plus, des personnes comme moi qui sont en situation de handicap, et c'est que, dans le même temps, ce qui va se passer, c'est que, de plus en plus, l'administration publique, si vous travaillez avec l'administration publique, ce sera une obligation contractuelle. L'administration publique, il y a un référentiel, le RGA, référentiel des guides d'accessibilité, qui est fini confondément, et puis, finalement, il va un petit peu relever, donc il faut être beaucoup plus accessibles. Mais, dans le même temps, le problème, c'est quoi ? Vous me disiez, je veux faire l'accessibilité seulement pour la moyenne, en faisant un MBA, parce que le problème, c'est que, ça ne fait pas un très grand marché. On se rend compte que, dans les faits, on touche beaucoup plus de monde, parce qu'en fait, même vous, vous pouvez être en situation de handicapant, typiquement, si vous vous cassez le bras, ça va peut-être du mal à utiliser la souris, à écrire un petit clavier, et on s'aperçoit qu'un site qui est accessible apporte beaucoup de choses qui s'y va apporter, par exemple, déjà, de plus en plus de personnes vont devoir utiliser les sites Internet. Il y a une personne, justement, qui a fait sa carte de vise à la préfecture, et on lui a dit, ben non, on ne fait plus de papier. On ne fait que sur Internet, mais je n'ai pas d'ordinateur. Alors, c'est en Provence, en France, je croyais qu'il y avait des ordinateurs partout, les gens provenaient, mais apparemment pas de tout le temps. Et donc, on va se trouver des équipes vers, avec des éducateurs, une population d'I100, qui est parfois un facteur, et qui est en train de plus en plus d'imposer les... de faire ses impôts, du coup, ses marges illustratives, et ça va poser de plus en plus de problèmes. Il faut être aussi accessible, ça veut dire être aussi simple. Parce que des fois, ma mère vient me dire, pour remplir le formulaire, il ne faut pas que l'existe. Et l'administration publique, le problème, c'est que, ben en fait, ça va rouler les gens. En fait, des fois, elle va sur un site, elle ne va dire pas le formulaire, et c'est une demande de perdu. Et même pour vous, par exemple, pour ce qui est la base vision, pour grandir le texte, avoir des couleurs pas trop fatigantes, quand vous voyez en code form, vous appréciez, des fois. Alors, justement, ça peut être aussi un site qui a bien été écrit, avec du HTML correct, avec... bien respectueux, et... et souvent très accessible, déjà. du HTML standard, le HTML standard est très accessible de base. Donc, respecter les normes, écrire un cahier et un code HTML propre, c'est déjà faire un pas à l'accessibilité. Et puis, on s'est aperçu qu'en fait, avec un moment sur l'accessibilité, on a beaucoup en commun avec la sémantique. Donc la sémantique, ça va aussi vous intéressez. En fait, vous avez beaucoup de documents à ma terre pour le business d'intelligence. Et le multi que moi j'utilise, c'est un lecteur d'écran, c'est comme un robot. Sauf qu'il va restituer ça à faire une synthèse vocale. C'est la partie que vous, vous voyez le plus. Et en fait, on dit que... ...avec Internet, parce qu'en fait, avoir un site qui est accessible, c'est aussi un site qui a pu s'appuyer beaucoup sur la sémantique. Donc ça ne va pas faire votre référencement, bien sûr. Mais ça va aider à ce que Google puisse parcourir les grandes chances qui vous notent mieux. Alors, malgré tout, il faut fixer une certaine limite. Parce que je suis tombé sur des gens qui voulaient bien faire, et notamment pour les mots-voyants, et qui avaient tendance à penser qu'ils allaient devoir faire eux-mêmes la synthèse vocale. Parce qu'en fait, on a tellement eu l'habitude de s'utiliser tout seul qu'on a rien aux outils. On a eu la synthèse vocale, les malvoyants, les électroniques, les inverseurs de couleur, les améliorateurs de couleur. Donc, même, par exemple, les personnes qui ont envoyé Stephen Hawking, qui utilisent un électronique. Ce n'est pas à vous de le faire. Vous, vous avez juste à faire un petit peu de travail. Ce n'est pas trop dur. Mais bon, on a l'air soit que par manque de connaissances, les électrons ne sont pas accessibles. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer, notamment comment faire avec les exemples de base, comment faire du web accessible. Donc, on a deux stratégies globales. Globalement, la première, c'est, comme je vous l'ai dit, l'HTML de base, il est très accessible. Donc, si vous faites un HTML, un site en HTML simple, il va être très accessible. Ce que fait Google, c'est qu'il m'en suppose, quand je fais sur Gmail, d'avoir la version 5.0 qui est très, très bien pour moi. Après, peut-être que vous le voyez souvent sur le site, c'est de faire des outils. Alors, ce qui se passe, c'est que vous allez voir agrandir du milieu de texte. Bon, les gens ne savent pas qu'en faisant contrôle volette, mais des fois, il y a des claviers qui ont du plus-moins. C'est déjà ça. Après, vous avez aussi des plusieurs feuilles de style. Vous proposez des feuilles de style, par exemple. Ce qui est moins fatigant, c'est d'écrire du jaune sur noir. Donc, c'est ce que ça, c'est un propos des feuilles de style et de style alternatif. Donc, ça, c'est des petits outils d'accessibilité qu'on peut ajouter dans la page. Alors, globalement, normalement, c'est de plus en plus facile de faire un site sans le dégrader. Parce qu'en fait, c'est un peu pénible d'espoir de faire ce que fait Google dans les moyens, c'est de faire deux sites. Donc, si vous n'avez pas envie de faire deux outils, vous pouvez faire un site avec les outils. Maintenant, ça marche de mieux en mieux. Il y a quand même quelque chose à respecter de tout le monde. Je vous l'ai dit, il faut éviter les contrastes violents. Parce que, par exemple, les contrastes qui flashent, si votre site, c'est un tronoscope, ou si c'est des couleurs hyper-adgressives, ça peut être déclencheur pour des crises d'épilepsie. Donc, moi, je veux surtout vous parler bien qu'il y a un peu de la non-voyance, mais comme évoqué un petit peu, quand je peux, les autres handicaps. Donc, comme je vous l'ai dit, bien utiliser le HTML, c'est bien la base. Donc, ça, moi, je sais, je le fais aussi quand je voyais. On a trop tendance à faire du HTML visuel. C'est-à-dire que vous mettez votre balise, c'est la base que ça donne. Et en fait, il faudrait déjà avoir une approche sémantique du HTML. Parce qu'on a tendance, des fois, utiliser une balise pour son rendu, et non pour ce qu'elle est. Alors, ce qui est important, c'est par exemple les titres. Ça, c'est un cas de toi. Moi, je pense que c'est des titres. J'ai des marconcicalis. Par exemple, pour les titres de niveau 1. Pourquoi ? Parce que normalement, dans une page, on ne va avoir sémantiquement qu'un titre de niveau 1. Et sous ce titre, je devrais trouver le contenu principal. Donc, ça, c'est ma stratégie, généralement, pour un site actuel pour trouver le contenu. Et les titres, en eux-mêmes, permettent de donner la sémantique et de structurer l'information par par exemple. Vous avez les titres de niveau 1, un seul, ou normalement, un titre de niveau 2, ou niveau 3, par exemple, si la partie 2, si le premier par exemple ne m'intéresse pas, je ne vais pas aller lire des sous-parties. Donc, je ne veux pas si on prend attention. Et ça, c'est vraiment de la sémantique. Et principalement, le problème avec le HTML, c'est qu'il faut fournir du texte. Alors, tous les éléments n'ont pas du texte. Par exemple, une image. Une image, ce n'est pas textuel. mais vous avez l'attribut « alt » dans la valise dans la valise. Dans ce texte alternatif, justement, il faut glisser un texte. Vous donnez l'idée, par exemple, il y a un artiste sur la justice, il y a un artiste qui n'est pas la justice, ça va me dire que l'image illustrative ce n'est pas la justice. Je ne sais pas ce que c'est. Par exemple, il faut aussi que sur vos liens, vous mettiez des... Moi, je vais arriver sur le lien, il faut qu'il y ait un texte complet. Par exemple, si vous mettez sur un lien « cliquer ici », ça ne va pas me parler ce que je dis après, c'est qu'il faut que les textes aient du sens dans le contexte et en dehors du contexte. Donc, dans le contexte de la page « cliquer ici », c'est moyen et en dehors, je ne sais pas tout ce que ça veut dire. Par contre, si vous mettez « cliquer ici pour télécharger mon logiciel », ça sera beaucoup plus parlant. Il faut aussi que le titre de la page ait du sens. Par exemple, si vous faites de la pagination, rappelez que c'est la page 1 sur 30. Donc, il faut que le métier, en fait, globalement, le tour du travail s'il mette avec un texte textuel. Il faut que le texte fourni soit pertinent. Donc, vous avez eu par les milliers de formulaires parce que il y a des milliers de temps. En fait, c'est bien fait que les formulaires n'ont pas quand on rentre en fond de l'air, on n'a pas de texte. On dit que c'est un champ. Donc, il y a des... Le petit exemple que le monde c'est qu'en fait, il y a un tel devant, il faut le couper avec le label. on va passer du fait. Alors, là, la norme arrière, alors, arrière, ça veut dire accessibilité sur termes d'éducation. C'est le vrai consortium qu'il a mis en place. Donc, ils ont fait beaucoup de choses qui n'ont pas été forcément suivies. Donc, c'est une norme qui nous donne de la sémantique parce qu'en fait, ça permet deux choses. Le premier rôle, c'est structurer la page. Ça, je vais vous montrer après, donner du... Rajouter du sens à l'élément qu'on ne parle et modifier le sens des éléments parce que certains éléments que vous allez utiliser, vous allez les utiliser pour autre chose. C'est pas bien, mais pour... On le fait quand même. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est donner, structurer, modifier le sens et ajouter du sens. Donc, là, c'est vite fait la structure d'une page arrière. On va diviser en autres ce que j'avais dit, structurer. Alors, la deuxième chose qui est très importante, c'est que vous avez une balise d'angle. C'est en fait que vous précisez la langue de la page. Donc, ça, c'est catastrophique pour nous si on ne précise pas la langue, on va essayer de nous lire la page avec la langue anglaise et en français parce qu'on a du mal à comprendre. Donc, on peut structurer la page avec le leader, le footer, le document, les omnisations et on vous demande si vous en avez. Et en fait, ça donne aussi la sémantique polyombre. Donc là, c'est un exemple, la navigation, c'est le menu. Ça s'appelle le menu de la page, le menu recherche. Donc, on peut en mettre plusieurs par page. Normalement, deux, ça suffit parce qu'il y a trop d'informations, de trop d'informations. Le menu, les ordres de recherche, généralement, ça suffit. Donc là, j'ai un exemple. Il est fait. Donc là, par exemple, le tableau, ce que je vous disais, le tableau, vous avez tout petit qui est un tableau pour faire une vie de mise en forme. Là, ça va nous polluer parce qu'on va lui dire que c'est un tableau. On va chercher une donnée alors que, ça n'a rien à voir. Là, l'actif du rôle nous permet de dire présentation. Présentation parce que on va, on change le rôle du tableau pour lui dire que, ça n'a rien à voir avec le tableau. Donc, on ne le lit pas. C'est juste pour mettre en forme, faire une grille. Donc là, c'est un autre exemple. Alors ça, j'ai vu ça avec Angular. C'était un tableau qui n'était que à base de livre. Donc là, pour le rendre sémantique, j'ai dû rajouter tout ça. J'ai dû rajouter que c'était un tableau, que c'était une grille, qu'il y avait des petites de colonnes. Donc là, c'est un autre exemple de sémantique. Je crois que je vais passer une diapos. Donc là, j'arrive sur JavaScript. Le problème, c'est que nous, on utilise principalement le clavier. Donc, on a un goût, généralement, et c'est assez dur à suivre avec les composants. Certains composants, on ne va jamais jouer avec la souris, mais certains composants, il va falloir les gérer au clavier, à la fois avec un touche espace et entrer. On ne peut pas suivre parce que tu es une page. Je comptais une page. Là, on est sur JavaScript. Là, on est sur JavaScript. Comment mesurer l'accessibilité ? JavaScript, c'est un exemple. Non, ça, c'est l'exemple. JavaScript. JavaScript. Je suis sur mesurer l'accessibilité. Oui. Là, tu es sur mesurer l'accessibilité. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, si vous avez travaillé avec l'administration, et même pour vous, vous avez vu que l'administration, ils vont vous en poser par contrat un score. Donc, c'est un des outils, là, je les ai notés. On les verra plus tard parce qu'il y avait plus tôt. Donc, vous pouvez tester, soit en utilisant un navigateur textuel, LYNX, pour ceux qui connaissent le Prolinux, un autre qui a pour moi connu WebBlue, qui a l'administrateur. Alors, conclusion, peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont opposer qu'en fait, ils n'ont plus la métrie de l'HTML, qu'ils font en utilisant un framework. Alors, le problème, c'est que si, c'est vrai que ce n'est pas tout ce non valable si vous avez la métrie de l'HTML, on s'aperçut, moi, j'ai utilisé un trappe, qu'il y avait tout en reste à la charge et que je... Il y a certains éléments qu'il fallait adapter. Donc, en deuxième temps, il y avait un travail de la suite et à faire. et c'est aussi intéressant qu'il faut faire remonter des problèmes ou faire ce qu'on appelle la cité de barbeau pour que, en faisant remonter les problèmes à Brustra, Réal, parce qu'eux, ils sont assez impliqués, ça permet de faire... de rentrer dans ses vertus et de faire retrouver l'activité sur tout le monde. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est moi qui dirais s'il y a des questions. Moi, j'ai une question. Aujourd'hui, au niveau des GAFA, c'est quoi l'accessibilité ? Typiquement, je prends Gmail dans l'afférence. Est-ce qu'il est utilisable pour toi ou pas ? Par exemple, Gmail, oui, parce que je parle par la question du côté, la question je t'ai bien simplifiée. Pour ce qui est de Brustra, ça a été fait par Twitter et ils ont fait pas mal d'efforts. Ce qui est beaucoup dont je vous ai parlé du rôle, parce que le rôle, ça permet de... Par exemple, je crois que j'ai soutenu avec Casco, c'était les formulaires. On avait des boutons qui étaient en fait des dix automatiques au niveau de la volée et on ne savait pas ce que c'était. On ne trouvait pas le bouton. Donc, il fallait rajouter un rôle bouton et ça, c'est quelque chose que les... Dans le Brustra, j'ai vu qu'ils utilisent beaucoup la trame du rôle. Donc, il y a beaucoup aimé. Par exemple, le seul problème que j'ai vraiment eu avec le Brustra, c'est qu'il y avait un menu pop-up pour nous, il était toujours fermé. Parce qu'on ne pouvait pas le mentir. Donc, il a fallu juste que le moment qu'on a le début pour dire « Ah, ce pop-up, il y a de quoi ? » pour que mon lecteur l'écran sache qu'il doit le dire tout le temps. Parce qu'en fait, le lecteur l'écran doit faire une version à plat. Donc, moi, j'aurais une copie de la page qui aura été traité par mon lecteur l'écran qui sera statique. après, je sais que Facebook a fait des accords et moi, je ne suis pas de Facebook. Ils l'envoient au CERAC, je crois qu'ils ont pas le voir. Eux, ils ont fait, ils ont beaucoup mis des histoires de similité. Et de plus en plus, les frais noirs, que ce soit les frais noirs que j'ai acheté le médecin, c'est la JavaScript, a peut-être de plus en plus. et côté français, je pense à la S&CF qui est en train de pub, c'est utilisable ? Ou alors, c'est une s&CF et qu'elle a trois en fait. C'est pas vrai. Il y a trop d'éléments. C'est vrai que... Tu l'as dit, ça représente un peu la réalité. Et c'est un truc comme c'est Xcode, c'est pareil ? Vous voulez essayer du commerce, ça marche en général. Il y a un truc que je n'ai pas pu vous présenter mais je vais vous montrer des exemples, c'est la zone live. En fait, on va dire attention, c'est une zone qui peut bouger. Donc, le lecteur d'écran, il sait, il va devoir la surveiller. Donc, par exemple, sur les sites d'actu, quand il y a un tweet qui est publié, quand il y a une dépêche qui tombe, il va me le lendire. Et sur les sites de commerce, ce qui est bien, c'est qu'il va me rendir le panier. Par exemple, j'ai ajouté mon article, qui va le recalculer, il va recalculer, c'est un coup de la Jacques, il va recalculer l'article horizontal et le lendemain. Parce qu'il sait qu'il doit surveiller. Et c'est juste, c'est juste, c'est même pas de JavaScript, c'est juste une livre et pour un petit d'être dit pour le dire qu'il faut la surveiller. Mais après, globalement, le point noir, c'est plutôt eu pour ça. ça s'est amélioré. Parce que la zone verre, je peux s'y mettre et puis ça s'est amélioré. Mais il y a quelques six, oui, c'est vrai qu'ils ne sont pas améliorés. Mais globalement, ça commence à s'améliorer. C'est surtout parce que le plus en plus, c'est le par mois qui est pas trop. C'est ce que moi, j'appelle la cible de l'eau parce que, honnêtement, qui sait qui fait tout pour HTML à la main ? C'est vrai que malgré tout, il y a toujours un petit attachant. Est-ce que les combo box sont pris en compte ? Les combo box ? Les combo box, ça va à peu près. Si tous sont clients lourds, il y a des problèmes. mais le problème qui est formidable normalement, c'est qu'en fait, vous mettez le texte devant et vous mettez l'élément droit. Alors le texte n'est pas focusable. Moi, quand je veux tabuler, tombez dans le champ et je ne rappelle pas le texte. Par contre, tout ça, je vais vous montrer avec la belle qu'il faut associer. Parce que si vous associez que la belle par ID ou en courant dans le champ, il va savoir que le texte est associé. Donc, après, les items que vous appelez un combo box, ce n'est pas un problème. Même avec les nouveautés de la Chimel 5, il nous dit « je suis obligatoire », il nous dit « c'est bien valide », ça, c'est bon. Le bord des consorciaux qui a quand même fait un bord des consorciaux ça a été conséquent. Ils sont vraiment cliqués. Aria, c'est le point. Aria, ils ont surtout pensé parce qu'en fait, c'était pour des applications riches. J'ai mis AJAX pour qu'il soit assez bien parce qu'ils ont fait un exemple avec un droit. Je ne pensais pas que c'était possible. C'est vraiment très intéressant. On arrive au bout du temps pour les questions. Vous allez. Applaudissements. Applaudissements. Music.